Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça, on essaie de démêler ça avec l'aide de nos collaborateurs qui sont nos abonnés dévoués, qui nous envoient plein de liens et de messages. Pendant ce temps-là, l'intensification des séismes, des tremblements de terre et de l'activité volcanique se poursuit dans le minimum solaire, qui probablement sera un grand minimum solaire. Et ça se confirme avec encore Popocatel-Pelt, qui dimanche est entré en éruption en deux reprises, projetant une colonne de cendres de fumée et de gaz à plus de 1,5 km dans le ciel. Un avertissement d'alerte jaune de niveau 2 demeure en vigueur à la suite d'une deuxième éruption à 18h34 hier, qui a envoyé une colonne de cendres dans une direction nord-nord-ouest à la suite de l'éruption initiale à 5h55. Je vous laisserai le lien, il y a des images de ça ici. Les autorités mexicaines ont averti les gens de rester à l'écart du cratère en raison du risque de chute de fragments balistiques. Et on a appelé à une attention accrue pour les éventuels glissements de terrain. Le fameux volcan, qui est tout près de la ville la plus peuplée au monde, qui a le plus de densité au monde, Mexico City. Ils ont également averti les habitants que des cendres pourraient recouvrir les villes des environs. Popocatel-Pelt est situé à 70 km au sud-est de Mexico. Il était en sommeil depuis des décennies. Avant de revenir à la vie, en 1994, depuis, il a été très, très, très actif. Au cours du week-end, les autorités ont enregistré au moins 85 minutes de tremblements de terre et 18 explosions, ainsi que plus de 170 petites exhalaisons, accompagnées de vapeur d'eau, de gaz et de faible quantité de cendres. Donc, vraiment, ouh là là! C'est à surveiller, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite dans ce coin-là. Et le jour est peut-être pas loin où il y aura une éruption vraiment majeure. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501